Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Lily Thank you! Joyeux anniversaire So cute Mama! No! 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 L'enfant du serpent C'est le serpent Là où la chèvre saute, le chevreau limite. C'est un proverbe africain qui s'applique aussi parfois au cadre familial où l'éducation des enfants reflète aussi la femme. Paul lui a présenté comme un modèle de réussite, présenté comme quelqu'un qui n'aime pas l'exhibition. Malheureusement, avec ses enfants sur un miroir grossissant, on découvre plutôt une éducation bafouée des comportements ordinaires. Un ordurier qui peut même donner la nausée. Piétiner les lois de la république. Et surtout, démontrer qu'on peut dépenser sans compter et qu'il ne suffit même pas d'aller à l'école. Il ne suffit pas de travailler pour avoir de l'argent. Il suffit juste d'être bien mis avec une cuillère d'argent dans la bouche pour être assuré de pouvoir dilapider des milliards de caisses de l'État. Brenda Bia, depuis un certain moment, montre donc aux Camerounais jusqu'où elle peut être généreuse. Pas généreuse envers les Camerounais, mais envers une autre femme qu'elle exhibe, qu'elle présente, une blanche, qu'il faut-il dire, signalée, a reçu l'ension de ses parents. Oui, vous avez bien vu dans les vidéos, Chantal Bia à Neilly, dansant avec Brenda Bia, sa fille, cette dernière également avec sa compagne. Qu'elle n'hésite d'ailleurs pas d'embrasser par la bouche pour narguer des Camerounais. Le couple présidentiel, Paul Bia et Chantal Bia, n'ont jamais essayé de rappeler leur fille à l'ordre. Bien au contraire, sa nouvelle compagne, qui n'a rien à voir avec les valeurs africaines, camerounaises, et bien, elle est enfin juste de se livrer à une dépravation de Meurs, piétidant les lois du Camerounais. À Paris, Brenda Bia a présenté cette compagne à sa maman. Et bien plus tard, elle a continué, cette fois-ci, à l'exhiber, à la présenter comme étant sa moitié. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle l'appelle. Nous qui vivons en France, nous n'avons pas le droit de dire un certain nombre de choses. Parce que la loi, nous l'interdit. Au risque d'être poursuivi pour homophobie. Mais Brenda Bia est la fille d'un président de la République. Paul Bia. Et en Cameroune, Paul Bia, son régime, nous ont dit qu'il n'y a pas d'homosexualité légalisée. On a lancé la chasse contre ce qu'on sait pratiquer. Je vous le dis encore une fois de plus, je suis en France, je ne peux pas dire un certain nombre de choses. Mais au Cameroun, je parle du Cameroun. L'homosexualité est punie par la loi. On a vu une personne des réseaux sociaux, du nom de Chakirou, se faire cabasser, humiliée, arrêtée par les forces de sécurité, sous prétexte que il ou elle serait homosexuelle. Chakirou avait été jeté en prison. Parce qu'on voulait dire que le régime Bia combat l'homosexualité. Chakirou a été obligé de s'exiler en Belgique. Combien de Camerounais l'ont insultée? Combien de gens l'ont même cabassée, agressée? Elle a été obligée de passer par le Nigéria pour aller se refuser. Mais comment comprendre que la fille du chef de l'État, Brenda Bia, que ce soit en mois de nuit, sur les réseaux sociaux, et poster des vidéos où elle embrasse une femme directement par la bouche. Et elle ne s'arrête pas là. Son profil, aujourd'hui, vous pouvez aller le voir, à la couleur arc-en-ciel. Les couleurs arc-en-ciel représentent justement ce qu'on appelle les LGBTQ, je crois, quelque chose comme ça, plus, c'est-à-dire les homosexuels, les transgenres, ainsi de suite-là. Elle manifeste donc et elle prouve ce qu'elle est en réalité. Elle ne s'en défend pas. Les déclarations, de plus en plus, deviennent choquantes comme si elle voulait défier pratiquement les autorités et même comme si elle voulait encourager la jeunesse à imiter ce qu'elle fait à suivre sa voie. Voici ce que Brenda Bia écrit. Je suis un peu du masculin, du féminin. Je suis l'une des personnes qui pense que les êtres humains naissent avec les aspects masculins et féminins. Si tu es né homme, tu peux avoir un côté féminin. Voilà ce que Brenda écrit. Quel message veut-elle passer? Ceci est accompagné des embrassades, des attouchements avec cette personne de couleur blanche dont je ne veux pas donner de l'eau. Pour monter encore, voici le dernier message de Brenda Bia. Joyeux anniversaire les ou la je ne sais pas. En ce jour, j'aimerais te souhaiter ce qu'il y a de mieux sur Terre car tu es quelqu'un de spécial. Quelqu'un de spécial. De si spécial à mes yeux. Je remercie Dieu de t'avoir mis dans ma vie. Donc, Brenda vous dit, cette fille est dans sa vie. À une période sombre où j'avais besoin d'un rayon de soleil pour illuminer mes journées, Brenda poursuit. tu es quelqu'un d'extraordinaire, forte, attentionnée, honnête, loyale. Franchement, on ne change pas. Je suis heureuse de pouvoir passer mon quotidien avec toi et tous les jours j'en apprends un peu plus sur toi. Je te souhaite. franchement, mais je ne change pas. tu es ma moitié. Je souhaite toutes les bénédictions que la vie a offrées. Bonheur, amour, richesse. Elle revient. tu es ma moitié. Votre frère, votre ami est votre moitié. Je croyais que même dans la Bible c'était écrit, là, on parle de Dieu, là, elle était la moitié d'Adam. la fille du président de la République, donc, où on condamne les homosexuels. Dis à une autre femme qu'elle embrasse par la bouche tendrement. Tu es ma moitié. Tu es ma moitié. Dites-moi, en français facile, expliquez-moi. Quand j'allais me marier à l'église, je crois que l'évêque m'avait dit que mon épouse était ma moitié. Non, bon, je ne sais pas si les hommes que je rencontre, là, je vais dire à un homme, tu es ma moitié. Bon, OK. Au Cameroun, là, il dit, N'Gongo est la moitié de Paul Biya. Je vais savoir. Je crois que c'est Chantal qui est la moitié de Paul Biya. Maintenant, Brenda nous dit que voilà sa moitié. Passons. Et d'ailleurs, elle dit Love you wife. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. On m'a dit à mon argo, ça voulait dire ma femme. Je t'aime ma femme. Je t'aime ma femme. Bon. Allez, Bongo. A dit bon, on enlève les lois là et tu es tué. Tout lui, il savait ce qu'il faisait depuis. Mais Paul Biya, ça ne s'est rien de mettre les autres en prison et de laisser ta fille. Et c'est exhibé comme ça et tu as accepté ça. Chantal Biya l'invite Love you mais avec sa compagne. Brenda Biya arrive par d'être privé au Cameroun avec sa compagne. Ça met l'écrit j'aimerais que tu viennes passer l'effet du verbe avec nous. Et la condition c'est qu'elle soit toujours avec sa compagne. Sauf frais du contribuable Camerounais parce que dites-moi Brenda Travail où ? Elle la travaille quand ? Et elle l'arrive en Dépidée et elle marque les Camerounais. c'est-à-dire que Brenda vous vous rendez compte elle nous montre comment elle vient d'acheter un sac Hermès et on appelle ça kelly kelly de hermès le prix c'est combien 34 mille boulard un sac qu'elle offre à sa femme ou à son mari je ne sais pas vous savez ce que ça veut dire 20 millions de francs c'est pas 20 millions de francs c'est pas et elle exhibe ça devant les camerounais qu'elle offre à une femme qui n'est même pas camerounaise et tout et les gens souffrent au cameroun brenda offre que mon amour ma chérie mais c'est si ma mon coeur ma moitié c'est brenda va faire le show et va voir le show c'est dit qu'elle va à dubaï avec sa compagne elle dépense combien 500 millions et ce sont ses propres amis qui viennent encore dénoncer que brenda fait fort à dubaï 500 millions des pensées et vous dites que c'est un seul enfin elle est celle là est ce que c'est quoi c'est un million avec des étrangères avec d'aider 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 son mais il y a des gens là dans le gouvernement qui au lieu de regarder que c'est la famille présidentielle qu'elle aime ça qu'ils vont dire qu'ils vont dire que non non j'ai pas l'aider d'aider 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 de moi je suis encore dans les traditions africaines l'homme c'est avec la femme c'est ce que mon père m'a appris peut-être que paul lui a appris à chantal que à brenda que tu auras les enfants avec l'âme avec ta compagne ou bien chantal lui a dit qu'ils vont faire elles vont faire beaucoup d'enfants on ne sait jamais mais l'argent des camerounais est dépensé pour des futilités pour des exhibitions brenda va en concert à new jersey dans l'eau qu'une citant on qu'on appelle ça qu'une citant et commande d'un spectacle 30 minutes elle dépense de 180 millions de francs c'est pas l'équivalent parce que ça ne sert à rien de vous et angola 280 millions au cameroon brenda était là on vous dit de serrer la ceinture les artistes de camerounais sont payés à 500 mille au palais d'études brenda billa commande du whisky et dépense 70 millions pour respecter le privé avec chantal via un artiste étrangère c'est votre argent voilà une femme une fille on a créé toute une école pour elle des coccinelles au palais de l'unité après cela on est parti là on est parti la mettre dans une école qu'on appelle le collège les mains l'école la plus chère de toute l'europe et c'est en suisse la belle était dernière avec son frère junior on part avec elle à californie à l'université elle ne loue que on ne prend que des maisons dans les quartiers des méga giga stars et bien se présenter devant les camerounais où il ya le tribunal il ya le racisme parce que j'avais payé je paye souvent le taxe à 400 dollars par jour pour elle à l'école et les caméronaux disent ils disent que vraiment le racisme vous ne vous posez pas la question que quand la vie d'un chef d'état même obama même n'importe quelle puissance du monde on n'a jamais vu sa fille de payer un taxe à 400 dollars par jour rien que pour l'année mais l'intolère savoir qu'on est un pays pauvre et très endetté on applaudit plein d'art ce que nous sommes en train de vivre et tu n'ont vous vous rendez compte brenda avant-hier est filmé les deux prions de chapelle pendant que les camerounais n'ont pas de l'avoir un bois du pérignon avec ses compagnes une bouteille à 3 millions 3 millions une bouteille c'est quand même c'est c'est de la peau comment vous pouvez pousser les camerounais jusqu'il n'y a pas de l'eau comme on les populations du nord veulent seulement en fourrage brenda bia ne peut même pas offrir en fourrage à quelqu'un et vous vous rendez compte quand qu'elle va à paris directement sa mère sa mère appelle que tient que qui est le taisonnier payeur général donner au rebours pour ces petites courses là tu peux donner d'abord 5000 euros et puis donner ceci on voulait d'être privé la vie d'un président doit travailler pour gagner normalement sa vie ou est-ce que brenda travaille pour dire après brenda pour aller mettre à l'élan alors qu'elle ne sait ni lire ni écrire avec son frère brenda je suis là bas elle a dit que maintenant elle va vendre les mèches elle a créé une société où la location était je ne sais même plus à combien je ne sais pas c'est pas possible en boîte de nuit quand brenda arrive elle prend la table aux états et ne prend que des tables de 18 millions l'équivalent de 10 millions et on vous dit que les dernières statistiques de la banque mondiale disent que 10 millions de camerounais vivent avec moins de 1000 francs par jour c'est à dire 853 francs 10 millions de camerounais et la fille du chef de l'état est en train de narguer ce camonnet là je vais vous faire écouter un peu une vidéo qui fait mal par rapport aux conditions à ces moments là pour lui avoir souvent dans l'extrême nord leur dire voter pour moi comme le mouton comme des le bêta électorale il a considéré comme des moutons mais là il est incapable de faire ne serait-ce que des fourrages offre des centaines de millions à sa fille pour dilapider regardez seulement ces pauvres gens nous sommes en train de vous montrer cette vidéo qui secteur au niveau de l'eau dieu on dit donc On dit l'eau sur la vie, et c'est pour dire que ça ne veut bien pas la vie parce que les femmes ne trouvent pas sommeil et passent toute la nuit pour avoir un seul bidon, il faut moins 8 heures du temps. Mesdames et Messieurs, je vous envoie cette image qui reflète vraiment la souffrance, qui reflète ici Angel Loco, sur le courage du, et une fois de plus, nous vous supplions, n'est-ce pas, de nous reléver les défis, de nous aider à pouvoir, n'est-ce pas, avoir un autre courage. Mesdames et Messieurs, vraiment c'est deplorable. Oui, je dis que c'est une petite fille qui a reçu une robe à b'anie, il faut d'abord deux heures du temps, n'est-ce pas, plus de 4 heures. Et nous, il faut la peau, de l'un, de l'autre, de l'autre, de l'autre, d'elle me dit que c'est une nuit nocturne à l'absence de leur mari ils passent du temps au forage parce que pour avoir c'est tout. Donc je ne sais pas alors qu'allons-nous faire pour un peu remonter ou bien pour un peu temporiser la souffrance qui se vit dans cette localité. Bon merci vous comprenez donc la méchanceté de Paul Biya est légendaire la méchanceté et l'égoïsme de Chantal Biya sont indescriptibles vous avez vu des mamans voilà un pays 42 ans 42 ans qui manque de l'eau à boire alors que tous les départements du Cameroun portent le nom d'un fleuve mais les gens meurent de soif Brenda Biya lave les mains avec ses copines ses amantes elle lave les mains avec du champagne et elle poste ça sur des réseaux sociaux mais si elle faisait moins sa vie privée sans provoquer des Camerounais je n'allais pas venir parler vous allez dire qu'elle a quel niveau de vie ? Que c'est les mèches qui donnent cet avion là ? Brie Shopping c'est fermé hein nos machins qu'elle a inventé là le loyer coûtait plus cher que les mèches qu'elle vendait elle a fermé ça vous connaissez comment sont ses comptes blindés elle a ouvert les hôtels au Cameroun elle a ouvert à travers le monde entier les comptes sont un peu partout mais un jour le jour Brenda tu es qui n'arrive que des Camerounais on n'aura pas pitié de toi tu dis ce qui arrive au Gabon vous croyez que pour lui il est éternel qu'il ne peut changer on avait ça avec Nouradine Nouradine c'est que des voitures comme ça alignées ils ont appelé ça la Yountim aujourd'hui tu as ta Yountim Nouradine également il était déjà fatigué même d'aller avec des femmes il a commencé à les apprendre maintenant des hommes plutôt les hommes qui prenaient même parce que quand vous avez trop d'argent trop d'alcool trop de ceci avec vous fumez ou de la drogue et tout ça vous croyez que vous êtes déjà à l'abri de tout et que vous devez amener tout le monde à lui occuper votre déparation aujourd'hui Nouradine ton père ressemble aujourd'hui à Ali Bongo Ali Bongo était déjà fini mais les gens qui étaient autour de lui lui faisaient croire qu'il va continuer à diriger les Gabonais quand on lui a fait le coup d'état on a donc vu la vérité tu as vu la femme d'Ali Bongo c'est comme ça que sera ta maman Chantal Ria et tu seras comme les Nouradine vous tous là qui narguez le peuple vous serez comme Nouradine Nouradine s'est mis à pleurer oh 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 Ali Bongo qui fait la grève de la faim non Ali Bongo fait la grève de la faim quelqu'un qui commandait tout simplement le repas en Europe le dessert en Asie et tout et tout il dit maintenant qu'il fait la grève de la faim parce qu'il est maltraité il subit la torture l'homme qui nargue les Gabonais et finalement on arrive il oublie même que lui il a annoncé qu'il faisait la grève de la faim que personne ne lui rend visite or il a 5 médecins les 5 médecins arrivent là-bas comme Ali Bongo vient de déclarer dans les médias français qu'il fait la grève de la faim allons quand même voir dans quel état il est peut-être on va lui porter placer la perfusion on trouve Ali Bongo à table avec le poisson la viande le jambon quelqu'un qui dit qu'il fait la grève de la faim aujourd'hui tout ce qui lui reste c'est des marragés marragés il est devenu ridicule les autorités gabonaises aujourd'hui ils n'écoutent que le peuple si Ali Bongo et son épouse respecter le peuple gabonais si la yuntime c'est-à-dire que leur fils Noureddin Bongo Volanteur ne narguait pas les Gabonais on allait avoir pitié de on allait avoir pitié de Sylvia Bongo le peuple allait même demander qu'il y ait pitié de libérer les mais aujourd'hui c'est le peuple qui le maintient en prison et au pire c'est que l'argent que vous cachez à l'étranger vous ne savez pas que dès que vous tombez tous les comptes la ressortent au moment où Nourine Bongo est en train de dire qu'il est en train de subir la torture comme ceci est cela non seulement vous avez vu le nombre des milliards qu'on avait pris dans sa maison avec ses amis mais là encore le CTRI du général Oli Gingama vient de publier les comptes bancaires à travers le monde certains ont été découverts je vous donne par exemple seulement à Londres on découvre que Nourine Bongo détient 2 milliards 300 millions cet argent il a mis ça entre 2017 et 2023 c'est à dire en 5 ans ce n'est pas le point comment quelqu'un peut voler 2 milliards pour lui seul 300 millions en 5 ans c'est un seul compteur je vous donne un autre compte par exemple à Dubaï Nourine Bongo à 7 milliards 600 millions je dis que c'est avec des documents qu'on a publié comme je n'ai pas beaucoup de temps là c'est pour ça que je ne peux pas parce que si je voulais présenter là vous ne pouvez pas tout lire tout est détaillé mais je vous résume ce que j'ai pu noter Sylvia qui dit que elle est française qu'elle est maintenant séquestre au Gabon et qu'elle fait appel à la France c'est l'argent de la France qu'elle volait c'est l'argent des Gabonais qu'elle volait et c'est là où elle doit rendre compte puisque quand on se rend compte que par exemple le Fonds Gabonais d'investissement stratégique en abrégé FGIS c'est un patrimoine financier de l'État au lieu que ce soit ça dès qu'Ali Bongo est tombé et qu'il ne contrôle plus rien c'est cet argent est devenu la propriété de Sylvia Bongo pour financer la fondation Dorcas et la fondation Sylvia Bongo pour énerver le peuple énerver le peuple qu'est-ce qu'il faisait Ali Bongo commandait un concert quelqu'un qui est malade comme ça il dit que bon voilà comme je m'en vais me reposer à Londres comme je m'en vais faire les révisions les examens et tout ça voilà comme un concert de musique classique à Londres tous lesquels un million d'euros je m'arrête d'abord là à ça j'ai d'autres boursiers Brenda Bia que les gens ne viennent pas de me dire et j'ai pitié d'elle lorsqu'elle a tenté de faire tout ce qu'elle a tenté de faire là Brenda Bia n'a pas encore aidé une pauvre Camerounaise même ouvert un petit fonds de commerce même une association rien la seule chose qu'elle montre c'est que les Camerounaises doivent épouser les femmes doivent épouser les femmes les hommes doivent épouser les hommes la seule chose qu'elle montre c'est que avec l'argent du configurable Camerounais elle s'achète n'importe quel habit elle prend le jet privé elle vient narguer des gens avec une fille déglinguée une toxicomane et vous croyez qu'on doit accepter ça un jour un jour